Hey vous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de livres. C'est plutôt vous d'ailleurs qui allez me parler de livres, puisque sur Instagram je vous ai demandé de me dire quelle chose vous aimeriez plus voir en 2023, donc que ce soit sur la couverture des livres ou encore dans l'histoire des romans. Donc on va voir tout ça, sachant que je vous ai demandé de vous lâcher et franchement, il y a des pépites et on va voir ça tout de suite. Mais avant, générique ! Alors là clairement on commence fort avec les clichés du beau gosse qui kiffe une femme mince. Alors ça moi je suis entièrement d'accord, je ne veux plus lire ça dans les romans en 2023 et c'est la faute à la société en vrai, puisque c'est la société qui nous dit que pour être parfait, pour être dans la norme, il faut faire une taille 38, il faut être mince et pour les hommes il faut être musclé. Sauf que non en fait, quand on voit justement, notamment les pourcentages, il y a moins de 20% de la population féminine, si je dis pas de bêtises, qui fait moins de 38, qui fait une taille 38 en fait, ou 36. Donc en vrai ça ne reflète pas la population entière. Alors attention je ne critique pas les personnes qui font une taille 38 ou 36, bien au contraire. C'est juste qu'il faudrait que la société arrête de dire que ces tailles-là sont la norme en fait, que ce sont les tailles parfaites pour être parfait. Sauf que non en fait, tous les corps sont parfaits. Et pour moi, c'est vrai que dans les romans, lire à chaque fois que le beau gosse, voilà, kiffe une femme mince qui... Non en fait moi déjà je ne me retrouve pas là-dedans, déjà je ne me reconnais pas. Mais en plus de ça, c'est bon, on a compris quoi, on a compris, passer à autre chose, vraiment. Donc voilà, mais après encore une fois je ne critique personne. Pour moi tous les corps sont magnifiques. Que vous fassiez une taille 36, qu'une taille 46, qu'une taille 48, qu'une taille 40, 42, 38, peu importe en fait. Vous êtes beaux et belles. Voilà, c'est vraiment mon message que j'ai aussi envie d'inculquer. Donc c'est pour ça aussi que je ne veux plus lire des romans où justement la taille fine est normalisée. Voilà, je veux qu'il y ait plus de diversité morphologique. Shona, tu m'as fait rire. La figure géométrique qui donc correspond au fameux triangle amoureux. Et ça, je suis bien d'accord. Parce que je n'en peux plus. Enfin, je n'en peux plus. Et en fait c'est aussi la faute. Autant quand j'ai commencé à lire avec Twilight, vous savez il y a un fameux triangle amoureux. Ça ne m'avait pas tant dérangée que ça parce que je me doutais bien que... Comment dire ? J'allais dire Elena mais pas du tout. Je me doutais bien que Bella allait finir avec... Voilà, celui que je voulais. Donc je m'en doutais bien. Et même s'il y a des moments où elle était avec le deuxième, ça ne me plaisait pas spécialement. Hein, n'est-ce pas ? Mais en disant que c'était passable. On va dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas conscience que je détestais à ce point les triangles amoureux. Et ça a commencé à arriver avec l'Asteris Vampire Diaries. C'est pour ça aussi que je n'aime pas les triangles amoureux. C'est que bien souvent la personne choisit la personne que je ne veux pas. Le mec que je ne veux pas. Parce que bien sûr, c'est souvent une fille qui est au milieu d'un triangle amoureux. C'est rarement l'inverse. Et puis aussi, j'ai du mal en fait avec cette notion d'avoir des sentiments autant l'un que pour l'autre et de ne pas réussir à choisir. Et puis aussi, ce qui me fait de la peine, c'est que forcément, quand la personne va choisir, parce que je doute qu'elle se mette en trouple, eh bien, elle va, comment dire, la personne qui va se retrouver lésée, en fait, je suis triste pour elle. Voilà. Et souvent, c'est la personne que je kiffe. Voilà. Et c'est aussi le cas pour, par exemple, Inheritance Games, qui est juste ici. Attendez, je vous la porte. Celui-là, par exemple, de chez PKJ, donc c'est par Jennifer Lynn Barnes. Je l'avais adoré, mais je n'avais pas eu un coup de cœur comme beaucoup de gens, parce qu'il y a la présence d'un... C'est léger, hein. C'est vraiment léger, mais il y a la présence de ça, qui fait que, bah, je sens que dans la suite, elle va choisir celui que je ne veux pas. Donc ça, ça m'embête un peu. Voilà. Après, bien sûr, il y a plein d'autres exemples, mais... Mais ouais, j'ai du mal, vraiment. Enfin, c'est pas juste que j'ai du mal, c'est que je déteste les triangles amoureux, je ne comprends pas. Et j'aimerais que ça s'arrête, parce que souvent, ce n'est pas marqué dans le résumé. Et c'est surtout très frustrant quand la personne, donc la fille, ne choisit pas celui qu'on veut. Ça, c'est frustrant. Les logos des plateformes de streaming sur les rééditions de livres. Alors ça... Mon Dieu, que c'est moche ! Mais franchement, il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Les maisons d'édition, on ne veut plus voir ça. On est d'accord, forcément, à un moment donné, et puis surtout, si on veut lire le livre, on est forcément au courant que l'adaptation sur Netflix ou sur Amazon va avoir lieu. C'est soit Netflix qui fait ça, d'ailleurs. On se doute, enfin, on sait que ça va avoir lieu si on lit le livre. Donc, pas besoin de le marquer et de le rajouter sur la couverture. Ouais, je suis déchaînée aujourd'hui, parce que je suis bien d'accord avec vous, et c'est des choses qu'on aimerait bien plus voir en 2023. Les maisons d'édition, si vous passez par là, prenez des petites notes, s'il vous plaît. Les tropes femmes enceintes dans un livre dont ce n'est pas du tout le sujet de base. Ça aussi. Alors, clairement, même si moi, j'ai été enceinte, je ne suis pas fan, en fait, des romances où, d'un seul coup, la femme, en fait, c'est un couple, voilà, qui se cherche, il y a de l'arrogance, etc., ils finissent par se mettre ensemble, et d'un seul coup, bam ! La femme tombe enceinte. Quand le trop de femmes enceintes arrive d'un seul coup, quand ce n'est pas... Autant, des fois, il y a des histoires où, justement, on apprend que, notamment, c'était le cas dans Drive-On, donc Riley avait eu un accident de voiture avec son ex, ce qui fait qu'elle a perdu son bébé à ce moment-là, et pour elle, on lui avait toujours dit qu'elle n'allait plus avoir d'autres enfants. Quand c'est posé les bases, quand c'est dit au début, et qu'on sait que, voilà, à un moment donné, forcément, il y a quelque chose qui va arriver, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, on se dit que c'est dans l'histoire, donc c'est logique, c'est cohérent, c'est logique. Mais là, des fois, ça arrive que souvent, ça arrive en fin... Bon, souvent, c'est en fin d'histoire, après que le couple se soit bien ensemble, finalement, le mec n'accepte pas que la fille soit enceinte, du coup, il s'en va quelques jours, il revient, et hop, ils reviennent ensemble, etc. Et ça continue ainsi, et ils eurent plein d'enfants. Sauf que, non, en fait, des fois, ça n'a rien à faire là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, et non, je ne comprends pas. Les couvertures de Mec Torse Nus, alors ça, on n'en veut plus, on n'en veut plus de ces couvertures-là, qui sont la gênance incarnée. Surtout si vous avez envie de lire ou de continuer votre lecture en cours de new adultes, dans une salle d'attente, et que là, il y a des personnes qui vous regardent du genre, ah ouais, elle lit un livre de cul, ouais, ça, on n'en veut pas, en fait, on n'en veut pas. Donc c'est pour ça aussi que... Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé, parce que je ne sors jamais mes livres... Enfin, souvent, voilà, quand je sors, c'est avec ma liseuse, donc je ne sors jamais mes livres en dehors de chez moi, ou quand ça m'arrive, ce ne sont pas des livres avec des couvertures de Mec Torse Nus. Donc, voilà, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je sais, voilà, que c'est déjà arrivé à plein de personnes, et c'est dommage, en fait, parce qu'en vrai, lisez ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, peu importe la couverture. Mais le problème, c'est les gens, en fait, qui ont un regard insistant, et qui vous jugent rien qu'avec leur regard, même s'ils ne vous disent rien. Et je sais de source sûre que les maisons d'édition adorent faire ça, adorent mettre un torse nu sur la couverture quand c'est une ou adulte avec du sexe, parce que, soi-disant, ça fait vendre. Ça fait vendre, et ça plaît à la jante féminine. Or, de toutes les personnes avec qui j'en ai discuté, clairement, ça nous fait plus fuir. Bon, après, voilà, on passe outre parce que le résumé nous plaît, etc., où on a lu des avis qui sont super bons, donc c'est pour ça qu'on les achète. Mais vraiment, on les achète pas à cause de la couverture, en tout cas pas grâce à la couverture. Bon, même si en vrai, je trouve que les maisons d'édition font de plus en plus d'efforts vis-à-vis de ça, parce que notamment, par rapport à la saga captive, il y a du sexe à l'intérieur, et ça ne se voit pas, il n'y a pas de mec torse nu, il n'y a pas hacheur torse nu sur la couverture. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'efforts fournis, mais c'est quand même un cliché qui a quand même la dent dure, et je suis persuadée qu'à ce jour, si vous allez en librairie au niveau new adulte, je suis sûre que vous avez quand même encore la moitié avec des couvertures de torse nu, je pense. Le cliché du beau gosse inaccessible et de la jeune vierge ? Alors ça, oui, c'est un cliché qu'on retrouve très souvent dans les romans. Ce beau gosse inaccessible, souvent musclé, populaire ou milliardaire, qui se retourne comme par hasard, mais au départ il ne veut pas l'avouer, il se retourne comme par hasard sur une fille, une jeune vierge effarouchée, qui a souvent des mensurations de dingue, mais ça elle ne le sait pas. Avant c'était le genre d'histoire qui me faisait vibrer, mais maintenant je dois vous avouer que ce n'est plus du tout le cas. J'aime quand les personnages... Alors ça ne me dérange pas quand le mec est beau gosse et milliardaire, mais à contrario, je ne suis pas fan du fait qu'il se retourne comme par hasard sur une jeune vierge effarouchée, aux mensurations de rêve. Ça, voilà, ce cliché-là, ce n'est pas mon truc du tout. Ce n'est plus mon truc. Pour moi, j'aime quand les deux personnages ont du caractère, ont un passé, ont un vécu, ont eu d'autres relations, ont se sont forgés. Voilà, pas quelque chose d'aussi cliché que ça en fait. Et c'est vrai que ça a la dent dure, encore une fois, on retrouve souvent ce genre de cliché. Et pour moi, ça me fait tout de suite penser, vous savez, à Christian Grey et Anastasia Steele de 50 nuances de Grey. Maintenant, autant c'est une saga que j'avais vraiment beaucoup aimée à l'époque, autant maintenant c'est une saga que... Je me dis mais non en fait, comment j'ai pu lire ça en fait ? Je me dis mais... Quoi ? J'ai lu ça ? Moi ? Non, c'est pas possible. Donc ouais, maintenant ce n'est plus du tout mon truc. Donc c'est vrai que c'est souvent, voilà, c'est un cliché qui... Ouais, ou si on peut s'en passer, ça serait bien. Des personnages trop parfaits physiquement ? Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on lit beaucoup dans les livres. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que je décris très peu mes personnages dans mes romans, parce que j'ai envie que la personne, que le lecteur, que la lectrice, s'imagine les personnages. Alors forcément, je donne quelques descriptions, notamment Liam qui est musclé, mais c'est normal, parce qu'il fait une activité qui fait qu'il est musclé. C'est aussi pour accentuer ça, parce que voilà, il fait ce genre d'activité par rapport à ce qu'il fait, on va dire son travail entre guillemets. Donc voilà, ça me paraît logique. Mais après, je ne donne pas plus d'informations que cela, parce que j'ai envie que la personne s'imagine la personne qu'elle a envie, tout simplement. Mais disons que quand c'est trop parfait, moi, j'ai du mal, parce que personne n'est parfait déjà. Et puis, ça me fait culpabiliser, je trouve. Ça fait culpabiliser. On revient encore une fois à la première phrase, les clichés du beau gosse qui kiffe une femme mince. Je trouve que ça fait culpabiliser, parce qu'on se dit, mais moi, je ne suis pas dans les critères. Et je ne sais pas, je trouve que ça fait culpabiliser les gens qui lisent. Et moi, ça m'embête aussi. Donc ouais, je suis bien d'accord. Or, ça serait bien d'en voir de moins en moins, et qu'il y ait plus de diversité morphologique, parce que voilà, en vrai, personne n'est parfait, personne n'a des mensurations parfaites. Vous savez, les influenceurs, les... Ouais, surtout les influenceurs, ce qu'ils vous montrent sur Instagram, bon, souvent c'est retouché, mais c'est aussi en fonction de la lumière, en fonction du positionnement au niveau de la photo. Enfin, voilà. Et sachez que ces influenceurs-là ne sont pas parfaits, pas aussi parfaits qu'ils le prétendent, parce qu'encore une fois, ils ne montrent que ce qu'ils veulent. Et pour moi, ça manque d'authenticité. Et c'est ça aussi le fait, quand on lit, quand on voit des personnages au physique parfaits dans un roman, pour moi, ça manque d'authenticité, et on se retrouve moins, en fait, dans ces livres-là. Et ça peut faire aussi culpabiliser de se dire, mais je ne ressemble pas à ça, en fait. Mais en fait, je ne suis pas dans la... Enfin, je ne suis pas dans la norme. Je n'aime pas ce mot, mais... Après, on se dit, mais... Ah ouais, carrément, mais en fait, c'est moi le problème. Donc, en fait, non. Tous les corps sont beaux, tous les corps sont magnifiques. Et c'est justement ce que j'aimerais voir dans les romans, c'est qu'il y a un peu plus de diversité. D'où le fait que je vous conseille très fortement la plus forte. Ce livre-là, il est incroyable, par Joe Watson, que j'avais reçu des éditions H&Romans. Je le trouve incroyable. Ça a été l'un de mes plus beaux livres de cette année, qui est rempli d'un message fort. Vicky, elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc franchement, ouais, c'est un livre que je vous conseille. Et c'est vrai qu'on aimerait voir plus de diversité. Et ça rejoint aussi les diversités de couleurs, voire plus de personnages de couleurs, et non pas toujours les mêmes. Voilà, donc, voilà, qui est aussi des, comment dire, de la diversité, tout simplement. Et c'est vrai que, bah, ce n'est pas monnaie courante dans les romans. Voilà. Donc c'est vrai qu'on aimerait que ça soit des personnages moins parfaits, plus différents les uns des autres. En vrai, on est tous différents. C'est vrai, on est tous différents. On ne fait pas tous, on n'est pas tous pareils. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Et c'est vos différences par rapport aux autres qui vous rendent justement unique. Et c'est justement ça qui, à mon sens, doivent être cultivées. Et il faut en être fier, voilà, il faut être fier de qui on est. Je me rends compte finalement que cette vidéo, c'est aussi une vidéo de développement personnel pour vous booster à accepter qui vous êtes. Même si, en vrai, ça m'arrive très régulièrement de me dire, ah ouais, ouais, il faudrait peut-être que je change ça, il faut que je change ça, il faut que je... Ouais, non, en fait. Les réflexions misogynes. Alors ça, je suis d'accord. Je vois des réflexions misogynes, ça me fait lever les yeux au ciel. Et en vrai, ça ne devrait même pas rester qu'en 2022. Ça aurait dû rester genre en 1950, hein, n'est-ce pas ? Les suites qui sortent en forme à poche. Ça, c'est méga rageant, je suis bien d'accord. Et bon, après, c'est pas forcément rageant pour tout le monde parce que je sais qu'il y a plein de personnes aussi qui s'en foutent du format, qui s'en foutent du côté joli dans leur bibliothèque. Et franchement, c'est trop bien. J'aimerais être comme vous parce que moi, j'aime quand les romans sont la même taille, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai sorti le tome 2, je voulais absolument qu'il fasse la même taille que le tome 1 qui était sorti sur Amazon pour ne pas qu'il soit dépareillé si vous l'aviez déjà acheté sur Amazon. Donc ouais, moi, j'aime quand tout soit de la même forme. Et en plus, moi, je suis pas très forme à poche. Donc ouais, je suis bien d'accord. Les suites qui ne sont jamais traduites Manque de respect pour le lecteur. Alors ça, je suis bien d'accord encore une fois. Je suis tout le temps d'accord avec vous. On se rejoint, on a les mêmes idées. Donc ouais, ça, je suis d'accord. Ça a été le cas pour certaines... Ça a été le cas, je crois, pour une saga ou deux que j'avais commencé et je sais plus laquelle. Et ça avait été le cas notamment pendant pas mal de temps par rapport à la saga Caraval, je crois, si je dis pas de bêtises, qui finalement, voilà, le tome 3 a enfin été traduit. Parce que je sais que les fans ont beaucoup râlé. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un manque de respect pour les lecteurs parce que, en gros, la maison d'édition s'est fait du fric sur le tome 1. Pas assez, donc on arrête le tome 2. Mais en attendant, il y a plein de personnes qui ont acheté le tome 1. Donc essayez quand même de les contenter un minimum, quoi, en ayant la suite. Et ça, je comprends que c'est rageant parce que, bah, on n'a pas la suite. Donc on va pas l'inventer. Remplacer la couverture du livre par l'affiche du film. Et j'ai aussi cette réponse, les couvertures avec l'adaptation en film ou série. Et ça aussi, on n'en veut plus. Je suis bien d'accord. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Quand je voyais le tome 1 de Miss Peregrine et les Enfants Particuliers de Ransom Riggs, et bien avec la couverture originale que moi j'avais et qu'il avait justement réédité avec la couverture du film. Et par contre, je crois que c'était en dust jacket. Donc fort heureusement, quand la couverture du film est en dust jacket par-dessus la couverture originale, ça va. Voilà, on sait qu'on peut l'enlever. Mais quand c'est vraiment la couverture du film qui a pris, enfin la fiche du film qui a pris la place de la couverture originale, mais ça c'est inconcevable. Et surtout que dans le cas de Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, il n'y a pas de suite. En fait, ils ont fait comme si la saga était dans un seul film, même si en vrai ce n'est pas toute la saga et ça ne ressemble pas à la saga. Et pour moi, c'est la pire adaptation cinématographique qui soit, désolé Tim Burton, même si j'adore son travail, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne adaptation. Quoi qu'il en soit, voilà, il n'y avait qu'un seul film donc forcément, il n'y avait que la couverture du tome 1 qui était changée, pas les autres. Donc, non, en fait. Arrêtez de faire ça parce que c'est... Non, on n'en veut plus. Et c'est rageant quand on est lecteur. Les tranches différentes d'un tome à l'autre ou les tailles de livres différentes d'un livre à l'autre. Ça, encore une fois, ça rejoint donc la phrase, la réponse sur les suites qui sortent en forme à poche. Ouais, quand les livres ne sont pas pareils ou que les tranches sont différentes, que les dos sont différents, c'est... Bah, voilà, en termes de... Quand on est collectionnaire de livres, c'est vrai que ça ne fait pas joli. Voilà pour tous toutes ces choses qu'on n'a plus envie de lire dans les romans de 2023 ou encore de voir sur la couverture des romans de 2023. Après, bien sûr, ce n'est pas une vidéo à prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas grave. Voilà, en soi, il n'y a plus grave dans la vie, on est bien d'accord. Mais c'est quand même des choses qu'on aimerait bien plus voir parce qu'on en a marre. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a diverti. N'hésitez pas à mettre vos propres réponses dans la vidéo et peut-être que je ferai en commentaire et peut-être que je ferai une partie de qui sait. Et voilà. Donc, sur ce, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada